Elles avaient été créées en 2008 pour arrondir les angles entre patrons et salariés, pour éviter les licenciements ou les démissions sans protection. Les ruptures conventionnelles ont atteint leur vitesse de croisière et ne progressent plus. Mais selon une étude, elles n'ont pas remplacé les autres ruptures de contrat. Elles se sont ajoutées. Explication Anaïs Barre, Nicolas Ouer. Le nombre de ruptures conventionnelles n'augmente plus, car la plupart des entreprises ont aujourd'hui pris l'habitude de s'en servir. Depuis 2008, près de 3 400 000 ruptures conventionnelles ont été signées en France. Aujourd'hui, elles représentent 10% des fins de contrat. La rupture conventionnelle permet à un salarié en CDI de quitter une entreprise avec des indemnités de rupture, tout en conservant son droit aux allocations chômage. La séparation à l'amiable, un outil principalement utilisé par les salariés qui n'osaient pas démissionner, selon cet économiste. A l'usage, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait bien une frange significative du salariat qui n'était pas spécialement bien dans son emploi et qui a pu se saisir de ce dispositif pour changer plus confortablement d'employeur, de carrière. Côté employeur, la rupture conventionnelle est un nouvel outil de flexibilité. Un moyen pour les entreprises de réorganiser les effectifs quand aucun licenciement n'est justifié.